Donc ici, pareil, il y a des bornes, je me suis déjà rechargé. Ce ne sont pas les bornes le même standard que dans l'Aube. Je veux dire, par là, ce n'est pas le même look. C'est beaucoup plus simple d'utilisation. Il n'y a pas d'écran en règle, juste à droite. On se met une là, qui recharge à 18 kW. A l'époque, c'était comme ça. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont chargés ? J'ai remarqué que dans l'Aube, dans mon département, c'est passé de 18 kg à 22 kg. Ça y est, ils ont rectifié. Donc ça donne plein pot. Très bien, parfait. Sortie de la commune. Donc, province, c'est dans un creux. Il faut descendre de grandes descentes et monter une grande montée. Alors, j'ai demandé au GPS à l'Oise de m'emmener exactement sur le lieu touristique. J'espère qu'il ne va pas se tromper. Parce que l'inconvénient de ce GPS, c'est par exemple, je lui demande de m'emmener à Provins. À tel endroit, il ne veut absolument d'autres endroits touristiques. Pourquoi ? Je ne sais pas. La Tour de César, des endroits comme ça. Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. C'est terrible, ça. Il n'y a rien eu à faire. Quand j'ai pris le tom-tom de la Zoé, j'ai sélectionné déjà l'apport connu Provins, rien à faire. J'ai demandé 50 fois Provins, il me sortait voiture. Tout, mais rien à voir avec Provins. Pourtant, je ne parle pas en russe. Je trouve que c'est en russe, il comprendrait mieux. Nouveau rond-point, un de plus. Non, tout droit, oui. Et un nouveau rond-point. Avant, ça descendait direct, c'était bien. Maintenant, ça y est, c'est les Tours de Manège. 8% ! Là, c'est valable pour recharger. Dans l'autre sens, c'est moins bien. Donc là, on descend la descente. Donc, je maintiens l'accélérateur, juste ce qu'il faut pour ne pas trop consommer, puisque ça descend derrière. Mais ça, ça devient instinctif. Ce sont des réflexes d'éco-conduite que l'on acquiert avec l'expérience de l'électrique ou de l'hybride, c'est pareil. Donc voilà, Provins, dans un creux. Alors, c'est beau comme tout. C'est une ville à visiter. Alors, on est perçu vite fait. J'essaye. Bon, c'est pas facile. En plus, ça secoue, la route est bruit. On va faire tourner là. Ah non, c'est pas là qu'il faut tourner. Voilà, exactement. Vous voyez la grande chapelle, la grande église. Et puis, on voit une tour de Châteaufort. Voilà. C'est pas la Bastille. Non, non, non. J'espère qu'on l'aura suffisamment aperçue. Normalement, on devrait pouvoir l'avoir une fois sur place. Donc là, je suis en mode économique. Ça limite la puissance du moteur électrique. On le sent dans les reprises en montée. Mais c'est largement suffisant. Je change pas. Je reste tout comme ça. C'est bien. Voilà. Je me rappelle parce que la dernière fois, je m'étais trompé. Parce que rouler dans le province, ça coince. Pas large les rues. À l'époque, il y avait des chevaux. Maintenant, c'est des voitures. C'est pas pareil. Il faut tourner à droite. Vous avez un grand parking. Mais bon, là, c'est pas la pleine saison touristique. Je pense que je vais pouvoir avancer un peu plus loin. Cité médiévale. Ah, voilà. On a aperçu, mais vraiment un aperçu petit petit. En miniature. On tourne à gauche. Est-ce qu'on peut aller plus loin, normalement ? Oui. Ici, à Provins, il y a des bornes de recharge. Pas de problème. Accès. Cité médiévale. Interdit à tout véhicule. Voilà. Pour l'instant, c'est pas interdit. Ah, c'est ce coup. Oh, que oui, il y a du monde. On ne peut pas exciter. Il faut descendre de voiture et y aller à pied. C'est normal. C'est préservé. Bon. Alors là, je ne vous dis pas. Là-bas, il y a les murailles. On ne verra rien. Si. Ah, si. Les frontières sont... Les frontières. C'est bon, hein. Ah, mais oui, on peut y aller quand même. Cimetière militaire. Alors, les remparts. Ici, vous avez pas mal d'animations. Les aigles des remparts. Donc là, ils font des lâchers d'aigles, de faucons, d'oiseaux rapaces. Qui ont été dressés pour ça. Et voilà, c'est là qu'il y a de façon sin oluyor. Sous-titrage ST' 501. On peut y aller quand même. Donc là, c'est parfait. Je peux y aller quand même quelques temps. On peut y aller quand même pas que je avete un peu déра improved. Pas mal d'alamin kids. Je n'en ai pas mal. Non n'ai pas mal. Pas mal. Sous-titrage ST' 501. C'est bon, ça fait vraiment médiéval, c'est plein touristique, là c'est calme, c'est un jour calme, il y a une promotion si vous voulez, des promotions sur les vêtements. À la croisée des chemins, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on peut se refiler sans gêner personne. Le principal, c'est de se faire voir, est-ce qu'on ne sait pas autrement. Et voilà, la tour en face, et même un train, c'est qui m'emmène lui, tout droit toujours ? Oh dis donc, on va se garer à l'intérieur. C'est beau ! Souterrain, je suis sûr que les gens n'ont pas entendu, ça, il faut faire attention. Et voilà. Comme quoi, alors là, je ne vais pas trop filmer les personnes quand même. Ah, c'est chouette. Les mêmes des vignes. Non. C'est impressionnant. Bah, il m'emmène où, oui ? J'espère que je vais pouvoir faire demi-tour. C'est impressionnant. Oh là, un banc. Un banc de l'époque. Bon bah, on y va. donc pas le choix c'est quoi les vici un muraille juste au pied on pourrait pas faire mieux je peux pas monter les escaliers qu'elles ont et donc là voilà c'est au pied des reparts et là c'est l'église à qu'est ce que c'est que c'est pas Notre-Dame non ? ah dis-donc je vais pouvoir faire demi-tour eh ben c'est étonnant j'ai fait à pied tout ça mais jamais en voiture l'église vitro Jeanne d'Arc assurant autour du sacre de Reims séjournant à Provins a entendu la messe en cette basilique le 3 août 1429 avec le roi Charles VII cinquième centenaire ah dis-donc je peux pas aller par là c'est pas possible un show de l'époque on dirait pas on a besoin d'un petit coup de brossage une rue qui descend c'est incroyable le nombre de rue qu'il peut y avoir là voilà ah c'est impressionnant une porte je crois pas qu'elle soit d'époque quoique ah c'est un sens interdit bah on descend par où bon bah retour au GPS hop 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 le guidage endroié d'auto s'est arrêté il n'y a pas tout le réseau là travail alors qu'est-ce qu'il me dit donc on tourne un petit tour de manège donc comme ça voilà eau potable il a fait de faire un deuxième passage tourner ici ah mais c'est qu'il faut y aller par là ah faut pas y aller avec un quart une Tesla ici elle passe pas ah ça c'est sûr ah les escaliers là ah ouais quand même voilà donc la visite se termine la visite touristique s'est bien passé tout le monde est content là vous avez lycée ah c'est un lycée lycée Thibault de Champagne donc je prends à gauche voilà on continue à déambuler dans les rues de Provins c'est pas large la souris n'est pas large non plus tant mieux c'est bon je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo mais je vais être obligé de la couper en plusieurs morceaux parce que là dis donc alors à droite on tombe sur la place McDonald's ah bon oh on dirait les maisons championneuses c'est typique ça à l'époque ils ont ça devait pas rigoler hein quand ils avaient les eaux usées hop par la fenêtre c'était ceux qui étaient en dessous ils avaient la douche hein alors on imagine ce qu'il y avait dans l'eau non mais on rigole mais c'est vrai hein ah et on les murailles sont juste là voilà je m'attendais pas à ça quand même parce qu'on est pas très loin de Paris c'est pour ça qu'il y a du monde ça va aplatir les derniers du pneu c'est ce coup dans tous les sens encore une église ils ont même mis des toilettes dans une cabane en bois et là une rue piétonne comment ils s'appellent les habitants de province les provinciaux non pas les provinciaux les provinciaux fontainebleau fontainebleau ah bon voilà on peut dire qu'en Zoé on peut faire des sorties comme ça bon j'ai un autre objectif bien entendu c'était pas mon lieu principal de destination c'était sur mon trajet mais bon on peut faire des écarts comme ça si on a le temps c'est pas une histoire de moyens parce que les moyens on l'a c'est une histoire de temps et de vouloir voilà trois donc c'est vraiment on a un creux merci